... Ces neuf spectacles, l'un a été sélectionné, un ennemi, puisqu'on a vu le plus beau temps au début de ce festival. Et puis ce spectacle-là, je suis ravi que le jury ait sélectionné ce spectacle-là. C'est le premier spectacle de cette compagnie, même si les comédiens ont un peu d'expérience. C'est donc une très jeune compagnie. La moyenne d'âge de la troupe, ça doit être 25 ans. Et par ailleurs, ce spectacle a plein d'autres qualités. C'est une création, même si c'est très librement inspiré de Robin Desbois, comme vous allez le voir. C'est musical. Et puis donc, c'est une très jeune compagnie, et ça, c'est parfait. Voilà. Ah ! Je pourrais vous raconter une histoire ! Ouais ! Pardon ? Ah ! Faut bien faire quelque chose avant qu'on est là ! Allez, euh... J'y vais ! Alors, c'est l'histoire d'une... Non, d'un petit... Petit... Un peu stressé, j'avais pas prévu grand-chose. Ah mais... J'ai un truc ! Ça, ça va m'aider. Vous allez voir, c'est... Une boîte ! Une boîte magique ! Voilà, cette boîte a été fabriquée il y a très longtemps. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le cinéma, mais il y avait déjà beaucoup d'images et plein d'histoires. Alors, il faut que je vous dise, au début, cette boîte était toute petite, tellement petite qu'on ne la voyait même pas. Et un jour, un jour, un vieil homme a fabriqué cette boîte et il a mis tous ses rêves dedans. Puis il a donné la boîte à un jeune homme, et le jeune homme s'est mis à raconter des histoires. Et la boîte est... est devenue un petit peu plus grosse. Et un jour, ce jeune homme était devenu un vieil homme, alors... Il a donné cette boîte à un autre jeune homme, qui a mis tous ses rêves dedans et... et qui a raconté d'autres histoires. Et la boîte est... la boîte est devenue un petit peu plus grosse. Et un jour... Un jour, j'ai croisé la route de... de ce jeune homme, qui était... qui était devenu un vieil homme à son tour et... et m'a donné cette boîte. Alors j'ai mis tous mes rêves dedans et... et maintenant, je raconte des histoires. Enfin, j'essaie. Parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. Mais ce n'est pas grave ! Parce que... cette boîte... cette boîte magique, si... si on regarde tous les rêves qu'il y a à l'intérieur, on peut raconter n'importe quelle histoire ! Vous voulez qu'on essaie ? Oui ! Allez ! Merci ! Vous allez voir, on essaie. Allez ! Ça y est ? Ça y est, ça va, c'est... C'est l'histoire de... C'est l'histoire d'un super-héros ! Bon, non, c'est l'histoire d'un jeune homme normal qui... qui s'appelle Robin. Mais Robin, Robin, il a... il a plein d'armes magiques ! Robin, il a une Robin mobile qui fait à travers la ville ! Robin, il a une cape qui lui permet de voler dans les airs ! Bon, en fait, c'est juste une capuche ! Mais cette capuche, cette capuche, elle le rend invisible ! Oui ! Bon, en fait, elle le protège juste de la pluie ! Mais Robin, Robin, il a un arc ! Et avec cet arc, il peut... il peut tirer des flèches ! Pas très loin, mais... Mais Robin, oui ! Robin, Robin va traverser les villages ! Il va parcourir les villes ! Il va escalader les immeubles ! Sauter dans le vide, rebondir sur les nuages ! Toucher la lune, s'accrocher au soleil ! Oh oui ! Mesdames et messieurs, Robin, le héros ! Les filles, les filles, les filles, les filles, les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, on a Robin, ses amis, un méchant, mais il nous manque une princesse. Ce sera toi. Tu seras la fille du baron. Et tu t'appelleras Marianne. Bon, j'ai dit une petite princesse. Ah, Robin, tu veux devenir un héros? C'est ton monde, Robin. Rejois-le. Et maintenant, le spectacle commence. Sous-titrage MFP. Quoi? Mais tu l'entres, tu l'entres. Monsieur le baron, j'ai votre sac de taxes de la semaine dernière. Eh, moi, dis-donc, dis-donc, encore une fois, vous faites preuve d'un don formidable pour voler aux pauvres l'argent qu'ils ne l'ont pas, hein? Bon, bel échantillon, allez, donnez-moi ça. J'aimerais revenir avec vous sur votre planique de la semaine prochaine. Non! Non! Ah, alors, le mercredi 16, vous avez votre rendez-vous avec le barbier à Séville, par contre, et vous? Ah, le vendredi 18, monseigneur, vous avez votre bain mensuel. Ah non, pas déjà. Ah, c'est... Alors, ensuite, que lundi 21, vous avez la pendaison du chevalier 806, avance. 806. Bon! Ah oui. Et le mardi 22, vous avez la pendaison de qui de votre sœur? Moi? Pendaison de crémaguère. Et ensuite, perception des taxes. Ah, alors, le mercredi 26 à 18h, le mercredi 30 à 20h10, le mercredi 46 à 28h, le mercredi 5 à 12h à 32h. 12h à 32h. Non, que... 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 Un, un plus... Deux, un plus... Trois, un plus... Quatre, 152, un plus... 153, un plus... Quatre, cent vingt-deux, un... Quatre, cent vingt-trois... Un, quatre, cent vingt-trois... Euh, alors, 850, un... 850, un... 850, un... Euh... 1201... 1202... Ah, la petite dernière... 1220... 1203... Non, 1220... De toute façon, je me suis arrêté à quatre... Je me suis arrêté à pire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501